Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les oracles de Béa pour le tirage de la semaine du 9 novembre. Alors j'ai choisi l'oracle du troisième oeil pour avoir une vision juste et un oeil bienveillant pour votre semaine. Alors que nous dit cet oeil pour la semaine ? Je vous montre, c'est l'oeil de la lucidité, un oeil encore sur fond rose, donc un oeil qui nous accompagne toujours de sa sensibilité et de son émotivité pour cette semaine. C'est un oeil quand même très lisse, vous pouvez regarder, il est très clair, donc il est très clairvoyant. Donc la clairvoyance s'installe petit à petit dans nos comportements, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et ça c'est quand même très très appréciable. De la lucidité et de la conscience en toutes circonstances et pour tout. Alors ça commence aussi dans son quotidien, avoir conscience de ce qu'on fait, avoir conscience de ce qu'on mange, avoir conscience de ce qu'on respire, avoir conscience de la personne qui est en face de vous. Vous voyez, toutes ces petites choses-là se mettent en place et on arrive plus ou moins à davantage de clairvoyance grâce à cet oeil de la lucidité. Cela nous permet une vision beaucoup plus réaliste des choses, de l'environnement, de tout ce qui nous entoure en fait. Donc ça je pense que c'est un pas de plus vers la vision juste. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi avec cette carte, c'est qu'il peut y avoir beaucoup plus de choix, mais des choix lucides, des choix actés, des choix qui vont être en harmonie avec qui vous êtes, comment vous êtes. Et ça aussi, ça marque un grand pas, une assurance, une confiance en soi, d'accord ? Donc avec l'œil de la lucidité, vous voyez qu'on rentre quand même dans cette ère de clairvoyance. Pour ce qui est du domaine personnel et affectif, alors je vais parler brièvement pour ceux qui sont en couple. Alors ceux qui sont en couple vont reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est finalement se rendre compte qu'on n'a peut-être pas eu le comportement adéquat avec la personne avec qui on vit ou avec laquelle on passe du temps. Donc c'est accepter ces erreurs. Et là aussi, ça va vous permettre une libération et ça va permettre une évolution à la relation de couple. Et ça, c'est quand même très appréciable. Pour ceux qui sont célibataires, la carte de la lucidité nous indique quoi ? Une possible rencontre avec quelqu'un d'extra lucide, homme ou femme, mais quelqu'un qui va être vraiment dans cette attirance de médiumité, de clairvoyance, de cette capacité intuitive. Vous voyez, des êtres comme ça, des âmes qui vont vibrer l'intuition. Alors ça, c'est des belles rencontres. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup de soleil, beaucoup d'harmonie et surtout beaucoup de paix. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.